10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et E-Télé. Ensuite, on décide finalement d'aller à Minsk, jolie porte de mer. Et quand on est à Minsk, toute une nuit, enfermé dans ce palais immense de marbre, fait par le dictateur du coin. Alors on était en fait dans une grande pièce ronde, oui enfermé, il n'y avait pas de journaliste, je vous le précise, ce qui facilite la conversation. – Merci. – Nous étions une vingtaine, donc à la fois les Russes, les Allemands, les Ukrainiens, les Français. Et on est resté 17h ensemble, avec au départ un texte qui était d'accord sur beaucoup de points et pas d'accord sur d'autres. Et puis à l'arrivée, est-ce que oui ou non, on va aller vers la paix ? Alors évidemment, il y a des phases dans cette négociation. Il y a des petits groupes qui se forment, t'en t'en as 2, t'en t'en as 4, t'en t'en as 8, t'en t'en as 10. Il y a, comme dans une tragédie, des moments de tension. – Est-ce qu'il y a eu des moments de colère ? Par exemple, à un moment, quelqu'un tape sur la table, il dit ça suffit ? – Non, non, il n'y a pas eu de moment de colère, je dois dire que les différents intervenants maîtrisent leur nerf. mais il y a des moments surprenants par exemple pendant 17 heures il faut quand même manger la nourriture était assez enfin ce n'était pas le quai l'orcé mais il y avait des jeunes filles très charmantes d'ailleurs qui passaient avec des biscuits, des choses comme ça et donc c'était ce contraste extraordinaire on était en train de négocier la guerre ou la paix et puis voilà les petites filles qui passaient bon il y a eu en même temps c'est très intéressant sur la psychologie des uns et des autres et puis sur les méthodes de négociation qu'est-ce que vous avez appris peut-être pas de Merkel ou de François Hollande mais de Poutine ce qui m'a frappé pour être au fond des choses c'est plus que l'accord la complicité dans le sens positif de ce terme entre le président français et la chancélère allemande on peut dire que si la paix advient en Ukraine on le doit à ces deux personnalités 10h-11h le grand rendez-vous européen avec Le Monde et E-Télé au-Journe et en France – Sous-titrage FR 2021